C'est un case d'art innovation et partenariat. Les deux mots sont importants. On essaie d'approcher d'une nouvelle façon la traite et notamment avec un partenariat qui est un peu inédit puisqu'il inclut une start-up Imagine 3D qui nous permet d'utiliser de nouvelles technologies pour approcher l'ergonomie. On a aussi dans notre partenariat la case centrale de MSA et des MSA régionales pour avoir une approche ergonomique de référence et l'Institut Agro une école d'ingénieurs sur Rennes et le principe c'est de pouvoir avoir des nouveaux éléments qu'on va pouvoir diffuser par la suite. Et donc l'idée c'est d'optimiser la traite conventionnelle, la traite non robotisée, sur toutes les dimensions. L'ergonomie bien sûr puisque c'est un des éléments de pénibilité et quand on parle d'ergonomie c'est pas que le biomécanique c'est aussi les risques psychosociaux ce que l'éleveur a en tête au moment où il traite. Et dans cette optimisation globale on essaie de prendre en compte l'animal à savoir son état de bien-être et notamment ce qui va permettre à ce que l'animal donne plus facilement son lait. On prend en compte le matériel bien sûr qui doit être adapté et à l'animal et au traiteur même si le traiteur lui aussi a son mot à dire dans l'adaptation qu'il va avoir à la connaissance de son troupeau et de son matériel pour en sortir le meilleur. Donc l'idée c'est vraiment d'atteindre une qualité de traite, une traite de qualité en prenant toutes ses dimensions en compte. L'idée c'est de travailler en co-construction avec l'Institut Agro qui va mettre des groupes d'étudiants à travailler sur l'élaboration de kits pédagogiques principalement pour les étudiants, c'est pour ça qu'on parle de co-construction, c'est des étudiants qui travaillent pour les étudiants, mais l'idée c'est aussi de se dire que ces nouvelles générations qu'on va impacter via ces kits là. On a sûrement la possibilité d'en faire des éleveurs de demain plus conscients de ses dimensions et d'ergonomie et puis si ça marche sur les étudiants il y a sûrement des choses à ressortir pour les éleveurs et avec des approches peut-être un peu différentes de par le fait qu'ils sont déjà en activité, qu'ils sont déjà avec des structures en place et l'idée c'est que on incite à réfléchir à l'installation, à l'installation d'une nouvelle machine à traire mais aussi à se dire que dans l'existant on peut faire des améliorations, c'est ce que Sébastien mon collègue appelle les little wins, on peut gagner sur les petites choses et c'est les petites choses juxtaposées qui vont faire que l'existant va devenir plus supportable. Alors c'est déjà de réfléchir, de ne pas faire forcément comme fait le voisin, de ne pas faire forcément comme le disent les commerciaux qui peuvent vous vendre tout et son contraire mais c'est vraiment de se mettre au centre de la réflexion et à la limite même de se mettre au pluriel au centre de la réflexion si on est plusieurs intervenants à la traite. Il faut faire en fonction de son troupeau, de sa connaissance de son troupeau, si on a des gervièzes et si on a des hotchains qui sont de plus en plus grandes, on ne va pas forcément réfléchir exactement de la même façon et se dire qu'on est parti pour une vingtaine d'années en général avec une salle de traite et qu'il faut tenir sur cette durée là avec aussi peut-être des orientations qui vont changer sur l'exploitation, c'est ce qu'on disait en introduction, les choses évoluent de plus en plus vite sur l'économie, sur le nombre d'exploitations, sur la taille des structures et il faut essayer de réfléchir à des matériaux de traite et à des organisations de traite qui puissent être adaptatives. Les systèmes qui finalement fonctionnent le mieux, c'est les plus souples et notamment des gens et des trailleurs qui sont en capacité de s'adapter à l'évolution de leurs troupeaux, donc c'est la luminosité, c'est la ventilation quand il fait chaud et on a eu des journées chaudes là récemment, la température en salle de traite c'est à prendre en compte et pour le confort du traire mais aussi pour le confort des animaux et les deux sont liés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une logique de one way de faire la traite et encore plus en bovin. La vache ne donnera son lait de façon efficace que si elle est bien et du coup l'éleveur sera bien si l'animal est dans de bonnes conditions et c'est là-dessus qu'à mon sens on a aussi beaucoup à gagner. Ce n'est pas que du matériel, c'est de l'organisation, c'est de la réflexion, c'est de la logique, du bon sens paysan. On a des vendeurs de matériels qui peuvent accompagner en partie, bien sûr avec une certaine subjectivité dans ce qu'ils vont pouvoir évoquer avec vous. Il y a aussi des gens qui sont plus objectifs, c'est des conseillers d'élevage, c'est des conseillers de traite qui peuvent exister dans les départements, dans les régions et puis c'est aussi des conseillers et des préventeurs de la MSA. C'était évoqué par une collègue de la MSA tout à l'heure, ils ont les possibilités d'intervenir sur les élevages, ça fait partie de la cotisation MSA et donc sur des situations existantes ou sur des projets, ils peuvent apporter un regard d'ergonome et ou de prévention parce que là on parle d'ergonomie, on parle de TMS, mais il faut aussi faire très attention à la sécurité pour les intervenants mais aussi pour les animaux. On voit malheureusement des animaux qui glissent sur des aires d'attente, c'est donc dommageable pour l'animal, mais c'est aussi un risque pris par l'éleveur pour aller intervenir sur cet animal-là. Sébastien l'évoquait tout à l'heure, on a des escaliers aussi d'accès notamment par exemple aux plateformes de traite qui sont des fois sous-dimensionnées, on les imagine tardivement et on a des rampes d'accès qui deviennent vite dangereuses. On est quand même dans un environnement qui est humide, potentiellement glissant si on n'y prend pas garde, donc ça vaut le coup quand même de réfléchir au global et de se faire accompagner. On ne peut pas être fin connaisseur de toutes les dimensions et des accompagnements possibles, ils en existent. Des accompagnements possibles, ils en existent.